bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est de la cuisine une nouvelle fois de la cuisine fond de placard je sais à peu près ce que j'ai chez moi alors je n'ai pas rien alors c'est à dire que c'est pas au fond de placard il reste une boîte de conserve et trois pâtes on n'est pas là dessus j'ai quand même un petit peu de comment un petit peu de réserve mais je vais cuisiner uniquement avec ce que j'ai ici il va peut-être falloir improviser un petit peu je ne vais pas retourner chercher des ingrédients qui pourrait me manquer puisque le but est là aussi c'est de ne pas dépenser d'argent supplémentaire la première recette que je vais faire ça je savais que j'allais la faire puisque j'ai ici deux tourne d'eau que j'ai cuit parce que je n'avais pas le choix que de les cuire ils avaient été dégonjelés mais on ne les avait pas mangé et du coup je les ai cuits je vais les mixer me hacher pour faire des petites boulettes de bœuf avec de la pomme de terre dedans donc ça c'est vraiment une recette en tout cas dans notre famille à nous qui permet de passer des restes de viande dès qu'il y a un reste de viande tu le haches tu mets des oignons du persil de l'ail du sel du poivre de la pomme de terre et tu fais des boulettes et voilà tu passes tous tes restes en boulettes ça dans ma famille c'est vraiment leur spécialité un petit peu moins un mois parce que bon j'accommode de diverses façons mais voilà du coup moi cette fois ci je vais faire des petites boulettes de de bœuf avec de la pomme de terre je suis donc en train de faire cuire quelques pommes de terre c'est vraiment un fond de filet c'est les dernières pommes de terre que j'avais dans un filet j'en ai encore mais d'un autre filet donc j'ai terminé un filet et ici on a la viande que je vais couper en petits morceaux et ensuite que je vais passer au que je vais mixer le haché que je vais hacher plutôt voilà donc j'ai haché le la viande enfin j'ai passé un peu dans mon blender en fait et ça a donné ça c'est exactement ce que je voulais donc c'est parfait les pommes de terre sont en train de cuire d'ailleurs je vais mettre un couvercle et ensuite on passera à l'assaisonnement j'ai trouvé de la viande hachée dans mon congèle 700 grammes alors j'ai vraiment beaucoup de viande c'est trop cool je pense que je vais séparer en deux j'ai des poivrons qui sont dans mon congèle depuis un petit bout de temps un trio de poivrons et je pense que du coup je vais faire comme un chili con carne avec du maïs et des haricots rouges parce que j'en ai pas mal quand même c'est ce que j'ai un chili on prononce comme on veut et la deuxième recette je sais pas trop une bolognaise oui mais j'aimerais trouver peut-être autre chose pour changer un peu mais pas sûr et voilà les pommes de terre sont cuites maintenant je vais les éplucher et je vais les mettre je vais les ajouter à la préparation c'est un peu chaud c'est encore un peu chaud je vais peut-être attendre encore un peu puisque je vais me écramer les mains quoi que ça va encore bon maintenant je vais écraser les pommes de terre pour bien tout mélanger donc moi je fais à la fouchette parce que j'ai mes habitudes je vais ajouter du sel du poivre de l'assaisonnement hyper important l'assaisonnement sinon ça va être tout fade je relève pas mal surtout au niveau du poivre j'y vais gaiement je mélange encore un petit peu ça sent déjà super bon je vais ajouter un oeuf à la préparation là c'est super ça sent super bon je pense que c'est vraiment très bien aromatisé on sent bien l'oignon on sent bien le persil on sent bien l'ail ça devrait être trop trop bon ça c'est juste super bon avec une salade c'est tellement simple et en plus ça se congèle très bien donc si un jour vous avez vraiment un énorme reste de viande et que vous êtes motivé pour faire des boulettes faites en et mettez les au congèle ça se congèle très bien ça se ressort très bien vous aurez de l'avance au cas où donc maintenant je vais fermer les boulettes je vais les faire de la chapelure parce que j'en ai vous en ai pas beaucoup mais j'en ai mais sinon avec de la farine c'est très bien aucun problème maintenant avec des mains super propre on va faire des petites boulettes pas trop grosses des petites boulettes donc c'est bon ça aussi qu'il faut du courage quand on fait vraiment une énorme recette de boulettes parce que des boulettes faut pas les faire trop grosse voilà comme ça comme ça c'est bien donc ça vous pouvez passer tous vos restes de de viande avec ça un reste de rôti un reste de de pot au feu reste de couscous ça reste de je ne sais quoi vous mixez toute votre viande vous mettez un petit peu de pomme de terre l'assaisonnement de votre choix et c'est parti et voilà donc je vais mettre ça au frigo jusqu'à je pense que je pense que je mangerai ce soir ça sent trop trop bon j'ai retrouvé aussi ce fond de sachet dans mon congèle c'est de la julienne de légumes j'aime toujours en avoir et j'ai trouvé sur un de mes livres de recettes que je vais vous montrer une recette de palais aux flocons d'avoine palais de légumes aux flocons d'avoine je vais ajouter de l'oignon dedans parce qu'il ya pas d'oignon là dedans et et je vais vous montrer cette façon je vais vous montrer le livre et voilà c'est ça des galettes d'avoine et donc c'est sûr ce livre là donc la recette du livre c'est de la courgette de l'oignon des carottes râpées des flocons d'avoine sel poivre et des oeufs donc moi je vais faire avec ce que j'ai mais donc j'ai exactement tout ce qu'il faut j'aime un petit peu plus parce que là dedans il ya des navets et il faut mettre du fromage râpé aussi dedans et ça ça va déchirer et en plus ça va déchirer mais c'est pas en fait je vous dis ça mais c'est parce que je suis en train de préparer à manger mais j'ai la dalle aussi en même temps du coup tout me donne envie et ce qui est assez cool en fait parce que du coup quand je regarde les recettes je suis motivée à les faire et donc ça dans le livre ça dit que ça peut on peut les faire cuire mais après on peut les les stocker au froid pendant 48 heures au frigo et les faire réchauffer et ça c'est trop cool on aime c'est prêt comme ça donc du coup je vais mettre les flocons d'avoine je sais pas si je pense que ce sera assez voilà du sel du poivre donc ça en plus c'est hyper rapide à préparer la cuisson sera un petit peu plus longue mais voilà il y aura plus de cuisson que de préparation voilà du sel du poivre les épices que vous avez envie de mettre aussi à moi je remettre du paprika tiens alors attendez non je vais pas mettre du paprika je vais mettre je vais mettre du mélange comme ça le mélange steak à hausse j'aime bien moi j'aime bien tout ce qui est mélange à grillades allons-y gaiement hop mélanger déjà commencer un peu à mélanger je sens que ça ça va être super bon c'est pareil la julienne de légumes c'est bien pratique à avoir parce que c'est pas transformé c'est uniquement les légumes il n'y a pas de sel il n'y a rien du tout dedans c'est uniquement les légumes qui ont été coupés en julienne et surgelés et c'est pratique en fait parce que le soir vous n'avez pas le temps vous pouvez faire des palais avec la julienne de légumes vous pouvez faire des mouilles sautées et tout c'est vraiment un gain de temps et ça coûte pas très très cher c'est sûr que ça coûte moins cher de s'occuper de râper soi-même ses légumes quoique encore vous voyez les courgettes c'est plus trop de saison le céleri c'est quand même gros un céleri quand on n'en mange pas énormément en fait après on sait pas quoi en faire même si bah moi en fait j'adore le céleri j'adore ça mais je suis vraiment la seule à aimer ça moi j'aime bien le céleri rémoulade j'adore ça mais je peux pas m'acheter un céleri complet en fait c'est juste pas possible en fait parce que sinon je gaspillerais quoi je peux pas me nourrir de céleri pendant quatre jours d'affilée quoi donc c'est c'est pas mal est ce qu'il ya besoin de plus de flocons d'avoine je pense pas donc moi je fais beaucoup la cuisine à l'oeil vous savez maintenant que je m'inspire de recettes mais je vais pas suivre la recette à la lettre c'est ce qui me permet aussi de voir de cuisiner avec ce que j'ai de pas me sentir arrêtée par rapport au fait que par exemple ben là ça a réclamé 150 g de flocons d'avoine mais ça se trouve j'en ai peut-être mis que 80 mais c'est pas bien grave en fait voilà je vais couper un petit morceau d'oignon et en arrière-plan sur la tablette ici vous voyez la nouvelle série que je regarde c'est une série chinoise oui chinoise ça se passe à non ça se passe pas à pékin c'est à donson comme ça et alors c'est une série toute légère c'est franchement c'est une série pour ados c'est c'est léger c'est plan plan c'est des bisous c'est tout ça mais mais j'adore franchement j'adore ça se regarde bien y'a pas il n'y a pas le grand méchant qui saoule j'aime bien aussi quoi donc voilà bon en même temps je vous dis ça mais la dernière série que je regardais c'était guillemore girl quoi c'était 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 un petit peu plan plan aussi mais en ce moment j'aime bien ça voilà j'apprécie vraiment ce genre de série voilà donc j'ai jamais voulu regarder le nom de le monde de la série c'est way back into love et en plus elle est disponible sur youtube gratuitement sous titré en français et il y a même une playlist en fait ce qui fait que ben tu regardes les épisodes ça défile comme si tu vas regarder sur netflix et ça ça c'est un bon point maintenant il va falloir que j'ajoute deux oeufs et du fromage râpé mais étant donné que les légumes sont surgelés je vais attendre parce que sinon l'oeuf va figer et ça va pas aller pour un mélanger donc je vais attendre un petit peu en attendant je vais préparer autre chose donc voici le trio de poivrons que j'ai et en fait je pensais qu'il me restait un bon il me reste beaucoup sachet de 500 600 grammes honnêtement il doit me rester 500 grammes je vais pas tout utiliser mais j'ai une idée parce que en allant cherchant en allant chercher le trio de poivrons je suis tombé sur deux filets de poulet que j'ai mis à décongeler aussi donc moi je vous en ai déjà parlé je décongèle ma viande au micro ondes si je n'y ai pas pensé la veille j'ai aucun problème avec ça mais je sais que certaines personnes voilà ne veulent pas faire décongeler au micro ondes voilà chacun son truc moi j'ai aucun problème avec ça donc du coup j'ai trouvé deux filets de poulet que je vais cuire aussi avec des poivrons et avec un petit peu de la sauce tomate ça va être super bon parce que de toute façon je vais me servir de sauce tomate pour faire le chili donc voilà du coup je vais cuire des poivrons là déjà avec des oignons pour préparer le chili bon je viens d'avoir une idée que je pourrais qualifier d'une idée de génie en fait en préparant ça je me suis dit que ça dans des tacos ce serait vachement bon et du coup et c'est vrai que chez nous j'ai trouvé ça bon j'en ai plein dans mon frigo enfin j'en ai non j'en ai pas plein dans mon frigo j'en ai plein dans mon garage j'en ai pas énormément mais voilà j'en ai vraiment de quoi faire et ça va être trop bon ça ça de la salade dans le fond ça du fromage ça va déboîter et 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 j'ai un paquet de sauce ou deux paquets de sauce même comme ça tac parce que pareil j'avais trouvé des kits vraiment pas cher chez chez nos mais je n'avais pas utilisé la sauce et du coup je vais en mettre dedans oh la 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 mais j'ai de quoi je sais pas du coup je sais pas si ce soir si je mange ça ou les boulettes je réfléchis encore et un peu là ça va être trop trop bon hop voyez les idées arrivent sans forcément qu'on les attende oh la 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 j'ai tellement faim quelle heure elle est ? ok il est quatre heures et demie c'est encore d'artement bon avec le restant de bœuf j'aurais voulu faire le genre de cannelloni ou quoi mais déjà vous voyez ça quand même pas mal réduit et ensuite c'est vrai qu'avec ça ce qu'il ya ici mes enfants et ça ils vont pas trop aimer ils vont même pas aimer du tout il ya des oignons dedans et des poivrons et du coup en fait je me suis dit que j'ai cuit de la viande avec un petit peu de sauce tomate il n'y a pas d'oignons il y a voilà juste sel, poivre, il n'y a pas d'oignons rien du tout dedans et du coup en fait mes enfants pourront se faire aussi des tacos avec ça mais on en a encore voilà on va pas se prendre la tête dedans et pourront rajouter du maïs, des oignons rouges, de la salade, du fromage, de la crème fraîche comme on fait d'habitude en fait mais voilà du coup la viande est cuite bon maintenant c'est bien déjeuner, je vais ajouter les oeufs, deux oeufs et je vais bien m'attacher et maintenant je vais mettre du fromage râpé dedans je vais en mettre pas mal je mets pas trop d'entrée voilà et mélanger une nouvelle fois je vais mettre un petit peu de farine dedans pour que ça lie un petit peu plus parce que là j'ai peur que ça ne colle pas du tout voilà, cuisson bien alors on va voir ce que ça donne pour ces petits palais honnêtement je ne sais pas du tout ce que ça peut donner alors on va voir, il me faudrait deux spatules on va voir ce que ça va donner, on va faire des petits tas parce que sur la photo les palais ils ont l'air quand même très très plats, fins bon écoutez, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête parce que c'est vraiment très très compliqué, c'est très délicat à retourner donc je vais en faire qu'un seul comme ça, bon ça sera délicat une seule fois voilà, j'ai bien tout essalé, je vais faire un gros palais et puis voilà, en tout cas ça sent super bon mais voilà, je n'ai vraiment pas envie de prendre la tête pour des palais de légumes très bien, pas de chacune l'odeur qui se dégage de ce palais ça sent tellement bon, tellement bon, tellement bon alors j'avais mis, j'ai mis pas mal de poivre dedans ça ressort bien on sent l'odeur du céleri, on sent bien les oignons, on sent le fromage j'ai trop hâte de goûter ça juste j'espère que esthétiquement parlant ça va le faire mais même si esthétiquement parlant ça le fait pas je sais que je vais manger ça avec plaisir ça sent tellement bon ça sent tellement bon j'ai réussi à retourner le palais hop, et maintenant je le remets délicatement dans la poêle ça c'est pas trop d'effet, ça va encore je m'attendais à quelque chose de très très croustillant mais ce ne sera pas forcément le cas mais n'empêche que ça c'est sûr et certain, ça va être super un palais aux légumes et voilà, c'est cuit franchement là il y a un petit peu plus j'ai mis un petit peu plus d'huile donc oui, ça a l'air beaucoup plus croustillant mais ça sent tellement bon je vais goûter tout de suite je goûte tout de suite c'est tellement bon ouais ouais c'est vachement bon ouais ouais je vous conseille cette recette faites-la c'est trop bon franchement et si vos enfants mangent bien tout ce qui est légumes planqués ça va marcher moi mes enfants ne mangent pas les légumes planqués mais si vos enfants mangent des légumes planqués c'est sûr ils vont aimer vous allez croire que cette vidéo est sponsorisée par Odel Paso mais pas du tout mais j'avais ça aussi ça c'est ma copine qui me l'avait offert et du coup je l'ai mis sur le poulet et je me dis qu'en fait et étant donné qu'on a plein de trucs comme ça on pourrait les manger aussi avec aussi bien avec une tortilla qu'avec du riz donc voilà du coup puis ça me donne beaucoup plus envie comme ça aussi avec ce mélange là mélange tomate et poivron ça sent vraiment bon maintenant je vais cuire des pâtes alors c'est vraiment des fonds sachets là pour le coup j'ai ça et c'est quelques spaghettis par contre je vais pas faire cuire tout ensemble encore ce serait des macaronis et des coquillettes oui mais là comme ça des papillons comme dit Margot avec des linguines non ça me dit rien du tout et voilà pour ce que j'ai préparé donc ici on a le panais au flocon d'avoine j'en ai mangé c'était tellement bon ici on a les boulettes que je ferai frire dans de l'huile des linguines donc c'était la fin du sachet des papillons des farfas là je crois mais nous on dit des papillons donc c'était les fins de sachet j'aime bien avoir toujours des pâtes au frigo il faudrait que je fasse du riz aussi j'ai plus grand chose en légumes j'ai pas mal de fruits encore mais en légumes j'ai plus grand chose mais ça attendra un petit peu ici donc on a la viande hachée que j'ai cuite la viande hachée pour faire les tacos ou pour manger avec du riz par exemple ça peut faire un peu office de chili le poulet alors les épices que j'ai mis dedans là c'est marqué médium dessus c'est tomates et poivrons c'est épicé ça pique ça n'arrache pas mais ça pique quand même pas mal à savoir et ici c'est le restant de haricots rouges qu'on mettra dans les tacos et voilà et maintenant je vais vous montrer un petit peu comment on a mangé ça j'ai ajouté des tomates aussi voilà donc j'ai fait réchauffer la petite barquette avec la viande dedans et puis par dessus j'ai rajouté donc de l'alimental et de la tomate donc ça c'est pour mon mari ok oh c'est comme il fait une pâte de kiii on ne dirait pas mais nous sommes midi nous ne sommes pas le soir mais il fait tellement sombre c'est pas le temps